Moi là où je suis étonné c'est, on dit Maria il prend tout sur la gueule, on dit rien sur Emery, et on le conforte et on dit on va prendre les mecs en dessous avec lui. Non mais faut arrêter les conneries. Moi je suis pas d'accord là. Moi je sors du match hier, je sais pas, il y a 45 000 mecs qui sont frustrés, je te signale. Je sors du match hier, les mecs te disent mais il te fait rentrer deux latéraux, il y a deux mecs. Alors on me dit, ouais Rézé il vaut rien, Augustin il vaut rien. Mais alors ils n'ont qu'à pas jouer au PSG alors. Mais personne ne vaut rien alors. Mais c'est l'équipe, personne ne vaut rien. Elle coûte 500 millions d'euros ici. Une équipe de milliardaires, il n'y a personne qui ne vaut rien prendre le coin de Clothier, on va prendre à moi alors. Non mais j'en parle tout à l'heure, j'ai dit pourquoi il ne fait pas rentrer, non ils sont mauvais. Ah ben alors ils sont mauvais, ils n'ont qu'à pas être remplaçants alors. T'as qu'à mettre que des arrières. Non mais c'est une folie quand tu perds 2-1, tu perds 2-1. Tu joues ta première place, tu te dis peut-être en 10 minutes, on fait un gros coup, on marque deux buts et on se qualifie à la première place. Il te fait rentrer Kurzawa et Aurier qui est catastrophique quand il rentre Aurier. Parce que le mec, c'est pas un mec qui rentre Aurier, c'est un titulaire donc tu fais rentrer le mec qui est déjà à la haine d'être remplaçant. Non hier c'était catastrophique pour Emery, je suis désolé moi ce mec, je le sens pas depuis le début. Non mais là j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Quand je vois le pauvre Lolo Blanc, tout ce qu'il a pris dans la gueule et il n'a pas fait le dixième de l'autre. Non mais Lolo il a déjà ramassé des baffes quand même. Non mais sérieusement, tu l'as ragassé pendant deux ans toi. Oui mais j'aimais bien Lolo mais il a quand même le train, à l'école il morfe quoi. Lui il morfe là à l'école c'est sûr. La Touillette, ouais c'est ça la Touillette. Ça m'énerve ça la Touillette. Non mais Emery en plus, le discours d'Emery après le match, il dit c'est bien aussi, t'as vu le discours d'Emery derrière quand même. Tu l'as dit maman ? C'est bien fait Denis, c'est toujours mieux ailleurs. Toujours mieux, l'Espagnol, l'antenneur, c'est toujours mieux alors qu'il a gagné la Coupe à Toto. Ça y est maintenant on le sait, l'UFA, c'est la Coupe à Véro, 3-3 en Coupe à Véro, championnat de baby-foot du Languedoc-Roussillon, c'est le même niveau. Donc ok. Donc c'est toujours la même musique. Alors qu'il avait des mecs à pram, en France, des types qui sont libres, qui marchent au tri, parce qu'ils connaissent bien le pays, qui pourraient s'imposer. Non pas René Girard, bien entendu, pas tout ça. Comme qui par exemple ? Le Louis Scramé. Non, y'a des mecs à pram. Ah oui, y'en a plein. Y'a des mecs à lancer. Mais aidez, aidez. Tu vois, Pierrot, à un moment donné, Eric, j'allais faire une erreur. Ouparamant. Ouparamant. Ouparamant aussi, on peut le mettre. Ouparamant. Alors, voilà, moi je suis étonné. C'est toujours mieux ailleurs. Et bien eux, ils vont casquer, parce qu'ils vont le virer d'entre deux mois, comme ça va jamais marcher. L'Espagnol qui est têtu. Basque. En plus d'être espagnol, t'imagines. Basque dessus. Le béret craque, les oreilles viennent décoller. Il veut pas revenir sur ce système de jeu. Donc, elle est morte l'histoire. Virer, ça va leur coûter encore 20 boules. Et ils vont en reprendre d'un autre. Ou peut-être même plus. Alors ça, voilà. Alors le PSG, s'il faut qu'il y ait, pour pouvoir jouer ou gagner quelque chose. Messi, Ronaldo, Neymar. Bayle. Bayle. S'il faut tous les meilleurs, le fils du mec de Canal. Bayle. Bayle. Gareth Bayle. S'il faut pour jouer en Ligue 1, ou pour battre, ou pour battre Ludo Goretz, qui joue à Rasgrad, en Bulgarie. S'il faut tout ça pour battre ces cons. Il a bossé. Il a bossé. Il est en train de lire. Il est en train de lire. Bayle. S'il faut tous ces mecs pour battre cette équipe de Pompamello. Moi, je ne sais pas comment. Dans la capitale, on ne peut pas faire avec une belle équipe qui mouille le maillot. On ne peut pas le faire. Mais ça, je finis avec ça. Emry, il n'entraîne pas ni Lyon, ni Marseille. Il n'y a pas d'équipe. Tu vois ? Non, je veux dire, j'exagère. Mais il entraîne quand même des superstars, le mec. Alors, tu n'as pas expliqué qu'il n'y a rien au PSG, quand même. On rêve, quoi. On rêve, quoi.